Yo tout le monde, c'est JazzDB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16, je sais pas pourquoi j'allais dire FIFA 15, bref, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 16, alors ce sera une nouvelle carrière manager après celle de Milan, alors ça fait très longtemps que j'ai pas joué à FIFA, vraiment on va dire, j'ai joué un peu vite fait en carrière pro, mais j'ai joué à beaucoup d'autres jeux récemment, notamment GTA, BO3, tout ça tout ça. Ce qui fait que du coup, forcément si j'ai pas joué, j'ai pas fait de vidéo. Alors ça va être une carrière un peu spéciale parce qu'en quelque sorte, ça sera une carrière résumée, c'est à dire que je vais faire tout de mon côté, à part peut-être les matchs importants de temps en temps, et puis au final, à chaque fin de mois, sauf pour cet épisode là, vu que c'est un épisode de Mercato, qu'au début de saison là, il y a pas grand chose, j'attendrai la fin de ce Mercato pour vous faire un épisode récapitulatif. Donc vous aurez un épisode toutes les fins de mois du jeu, bien évidemment. Donc oui, j'ai même pas parlé de l'équipe, l'équipe choisissait Tottenham, alors j'ai pris le pourcentage de plus, je sais pas combien de pourcents, tout simplement parce que j'ai envie de faire évoluer pas mal l'équipe, tout simplement. Et que ce bonus, il me semble, ne s'applique pas les années prochaines, donc la difficulté reviendra l'année prochaine, mais là j'ai vraiment envie de faire beaucoup de changements la première année. Allez, on va voir ce qu'on pourra faire, bien sûr. Alors déjà, pour cet épisode, on va changer le dispositif, tout simplement. Alors déjà, j'aimerais bien un 4-3-3, peut-être un 4-3-3 offensif. Ouais, y'a pas vraiment, y'a pas vraiment celui que je voudrais, avec un VD et un VG, certes je pourrais modifier comme ça, mais... Voilà, alors déjà, Kane en buteur, je pense le laisser pour l'instant, Kane, Sun, tu vas là, alors on a Ali et Pierre, je pense pas... Voilà, on va faire comme ça, c'est Ali qui sortira, même s'il est très bon, mais je pense pas avoir besoin de lui. Rose-Vartongen, Dergold, oui, alors, 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 rien gauche, rien droit, je pense qu'on peut ne pas toucher. Ah oui, bien évidemment, on a M. Leoris, donc qui bien évidemment ne va pas bouger. Shadley aussi, qui est un joueur que j'aime bien, donc qu'on va mettre sur le banc. Là, mais là, va être titulaire, je pense. Bien évidemment, Ancien Lyonnais, donc, remplaçant pour N.J., on va pas le laisser dans la réserve. Surtout qu'il est ultra chaud, notamment niveau vitesse, voilà, donc ça pourrait être pas mal. Et après, y'a rien d'autre d'intéressant. Ali, je vais peut-être quand même le remettre. Oh, quoique, y'a Mason, on est déjà bien fourni niveau milieu, hop. Comme ça, là, deux défenseurs, avec peut-être un défenseur central quand même. Vimer ou Fadio. Ouais, déjà, Vimer est beaucoup plus rapide. Ouais, Vimer est meilleur, je pense. À la place de Trippier, voilà. Ouais, tu es, oui, c'est bien comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans cette équipe ? Alors, déjà, je pense prêter certains joueurs. Pour commencer, Ben Taleb. Ben Taleb qui est assez jeune, il me semble, voilà, 20 ans. Je pense qu'il peut pas mal évoluer, mais j'aimerais bien me baser sur un meilleur milieu de terrain pour le moment. Donc, si je peux, si j'ai l'occasion de le prêter deux ans, ça m'arrange. Surtout que c'est une équipe quand même avec pas mal de potentiel, cette équipe de Tottenham. Mais aussi avec des joueurs d'expérience comme Dembele, hop, voilà, comme ça on vaut les âges. Eriksen qui est quand même assez jeune, mine de rien. Bon, Kane, c'est pas vraiment... Putain, Son, il est si jeune que ça. Wouh, mais en fait, ils sont tous jeunes. Là, mais là, je pensais qu'il avait genre 26-27 ans. Ah, par contre, Ro, je pensais qu'il était plus jeune que ça. Après, Vertongen, Alder World, je sais pas si je le dis bien, sûrement pas. Alder World, je sais pas. Voilà, tout ça. Après, on a surtout une défense un peu plus expérimentée. Et puis, Eugolioris, 28 ans, voilà. Je n'ai pas besoin de rappeler à quel point Eugolioris est fort. Engie qui va rester dans l'équipe, parce que je vais beaucoup l'utiliser, je pense. Voilà, en remplacement de Lamella, de Son ou de Kane. Parce que, comme vous avez pu le voir peut-être rapidement là, il peut jouer à tous les postes de l'attaque. Donc, très rapide, technique avec 4 étoiles quand même. Mauvais pied, 3 étoiles. Franchement, de très belles stats pour Engie qui, je l'espère, va augmenter également. Chadli, plutôt intéressant aussi, je trouve. C'est un joueur que j'aime bien. Townsend, qui pourrait se battre pour avoir sa place de titulaire éventuellement. Surtout que si Lamella part finalement, à un moment ou à un autre. Donc, voilà. Alors, niveau Mercato, je n'ai pas encore fait vraiment de liste. Mais quel poste je pourrais changer ? Alors, pas à court terme, mais j'aimerais bien changer Elder Weirild. Voilà, peut-être prendre un défenseur un peu plus fort ou un peu plus jeune. Peut-être, comment il s'appelle ? Romagnoli ou Kostianli aussi. Je pense que ça pourrait être pas mal. Si je pouvais faire une petite équipe un peu Frenchie, ça serait pas mal. Hop, on revient là. Voilà, parce que là, actuellement, il n'y a pas vraiment de Français à Tottenham. Il y avait Kaboul avant. Ah bah si, il y a Elioris. Je suis bête. Voilà. Voilà. Après, le milieu de terrain, comme je l'ai dit, j'aimerais bien ne pas avoir à mettre Bentaleb titulaire pour le moment. Le prêté sonne pour le moment, fera le taff à gauche. Mais j'aimerais bien le changer aussi plus tard. Donc, voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ça sera tout pour aujourd'hui. On se retrouvera dans le prochain épisode à la fin du Mercato. Je vous ferai un petit bilan des matchs de préparation, de tout ça. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Juste de B. Peace.